Bonjour, excusez-moi. Est-ce que je peux vous prendre en photo, si vous voulez ? Vous, vous avez un superbe sac. J'en ai jamais vu des comme ça, il vient d'où ? Ils sont sur toutes les épaules, surtout celles des hommes. C'est un sac vintage, anguleux, viril, pratique. Ils sont bien utiles. J'ai des clés portables. Ça tient pas dans les poches ? Non, c'est trop lourd. C'est ce que je trimballe toute la journée. Vous avez bien de tout ça ? Ben ouais, je me prenne toujours avec tout ça. Vous n'avez pas peur que ça fasse un peu féminin ? Non, ça va. Ne dites surtout pas, garçons, que c'est un truc de fille. Au placard, la sacoche à papa, fini le caddie de grand-père. Aux oubliettes, le sac à dos d'étudiants. Le sac à main, c'est le nouvel accessoire des hommes. Florent Faustin est spécialiste de la mode masculine. Après une matinée à observer les passants, pour lui, plus de doute, les hommes ne peuvent plus se passer de sac. C'est un truc qu'on ne voyait pas il y a 5 ans. C'est à la fois un accessoire de mode, mais c'est surtout très pratique. C'est une nouvelle génération de citadins qui a besoin d'avoir tout sur lui tout le temps. Les hommes ont enfin compris ce que les femmes savent depuis longtemps. Un sac, on peut y mettre beaucoup de choses et ils ne s'en privent pas. Alors, dans des indispensables, il y a ordinateur portable, écharpe, bouteille d'eau, carnet de chèque, parapluie, trousse, calepin, lunette de soleil, un bon bouquin, portefeuille, lecteur MP3, l'EDO, les clés de la maison, carte de visite, chunga, aspirine, réservatif, charge batterie, des sous-vêtements de rechange. Bref, mesdames, vous avez de la concurrence. Je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque. Je pense qu'ils mettaient de leurs affaires dans le sac de leur femme. Le succès du sac à main pour hommes, c'est le pari d'Audrey. Bonjour. Il y a un an, elle a lancé une marque de sac 100% masculine, un indispensable, selon elle, pour l'homme moderne. Aujourd'hui, tous les hommes ont des choses à transporter et quand on regarde le marché, il y a soit des choses très chères, soit des choses bas de gamme et on avait le sentiment qu'il n'y avait rien entre les deux. Son idée des sacs pratiques, solides et surtout discrets. Enfin, pas trop. Audrey a sa marque de fabrique. C'est sobre à l'extérieur et la petite touche, voilà, plaisante à regarder quand on ouvre le sac, c'est la couleur à l'intérieur. La vérité, c'est que les hommes apprécient la fantaisie, même s'ils n'aiment pas toujours l'avouer. On vend à peu près 100 pièces par semaine. Le port du sac se démocratisant, on a beaucoup d'espoir sur la province. Partout en France, des magasins proposent quantité de sacs masculins. Quel sac pour quel homme ? Florent nous propose 3 profils. Alors ça, c'est un bon sac pour quelqu'un qui voudrait passer au sac et qui n'assume pas encore le côté féminin. C'est quelque chose de passe-partout, donc il ne prend pas trop de risques. En moins un passe-partout... Ça, c'est le sac du mec qui a vraiment l'habitude de porter son sac. Il a besoin de quelque chose d'anguleux, donc bien viril, à la différence des sacs un peu plus ronds. Bien pratique, avec plein de poches intérieures. C'est celui de l'homme d'affaires, comme du jeune adulte, on va dire. Et pour les plus coquets... Je vais vous montrer le sac, typiquement, qui est vraiment à la jonction des styles, que tout le monde n'osera pas porter parce que, clairement, il est un peu féminin. Il est plutôt petit, il est plutôt rond. Il est exactement le contraire de celui qu'on vient de voir. C'est un peu le sac du fashionisto, le mec qui assume, qui fait ce qu'il veut, quoi. Celui-là, c'est un peu risqué, ce serait un peu difficile de l'assumer. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Désormais, vous avez le choix, mais plus d'excuses pour envahir le sac de votre partenaire.